... Un cycle consacré au projet urbain qui se formule et qui s'élabore à partir de logiques de territoire. Donc, brièvement, on avait commencé par Strasbourg et à travers la question de la frontière, de la frontière qui était une limite au développement urbain de Strasbourg et qui devient maintenant un axe de développement. Ensuite, on était passé à Saint-Etienne avec une présentation de projet urbain qui reprenait en compte un territoire industriel, un territoire qui s'était développé autour de toute cette industrie d'une ville qui avait été véritablement une sorte d'atelier de fabrication d'objets pour toute la France dans les années 60. Et puis là, nous décidons de parler d'ivrie, d'abord parce que c'est une ville de la première couronne, et ensuite parce que c'est un des trois grands projets urbains de l'île de France. Et donc, on va pouvoir regarder le développement de ce projet, l'analyser pour Ivry, une ville qu'on connaît surtout à travers cette tradition architecturale de logements sociaux, mais là, dont on va mieux connaître son actualité. Voilà. Alors, pour cela, nous avons invité Romain Marchand, qui est le premier adjoint de la ville d'ivrie, et vous êtes aussi vice-président... Bon, on le verra plus tard, parce que le titre à Saint-Amont a changé de nom. M. Jean-Pierre Nourisson, qui est directeur général de la SADEV 94 du Val-de-Marne, Bruno Fortier, qui est l'architecte-coordinateur, architecte-urbaniste-coordinateur de la ville d'ivrie, et Bernard Gaulin, qui représente les habitants de la ville d'ivrie, qui sont au premier plan du comité d'ivrie-confluence, qui sont habitants, qui sont au premier plan de cette transformation. Voilà. Alors, nous allons commencer par vous, Romain Marchand. Si vous pouviez d'abord nous... Oui ? Alors, je crois qu'il faut l'allumer. Si vous pouviez nous rappeler un petit peu l'histoire d'ivrie, et ensuite les enjeux que vous voyez à travers ce nouveau projet. Bien, je commence par vous remercier. Je remercie à la Cité de l'Architecture de l'organisation de cette initiative, et de nous donner l'occasion de présenter un peu notre ville d'ivrie, qui est, comme vous l'avez dit, une ville de banlieue parisienne d'environ 60 000 habitants, et qui a la particularité, comme beaucoup de villes de banlieue, et en particulier dans la banlieue parisienne, d'avoir été longtemps, vis-à-vis de la capitale, un territoire qu'on a appelé Servant, accueillant toute une série d'activités dont la capitale ne souhaitait plus. Ça va des industries, aux cimetières, aux usines de traitement des déchets. Et donc, ce passé de territoire Servant a laissé beaucoup de marques dans le territoire, mais a aussi forgé, je dirais, une culture de l'affirmation et de la résistance, qui, aujourd'hui, n'est pas pour rien dans la manière dont on travaille nos projets urbains. Et c'est peut-être la première chose que je veux dire au sujet d'ivrie, c'est qu'on a une forte tradition, vous l'avez souligné, de logement social, mais au-delà de ça, de maîtrise des projets d'aménagement de la commune. Ça se traduit par une forte intervention dans tous les domaines, y compris dans les projets privés. C'est-à-dire qu'à Ivry, on a instauré un principe selon lequel on met notre nez dans tous les projets, on demande à voir les bilans, on demande à voir les équilibres. Et partout où c'est possible, on essaye de faire en sorte que ces projets, même quand ils se passent de privé à privé, d'un propriétaire foncier à un promoteur, ils puissent répondre aux besoins des habitants qui sont en région parisienne, comme dans d'autres endroits en France, mais du logement accessible, de l'emploi, des équipements publics et des espaces où il fait bon vivre. Et donc, dans tous les projets, dès qu'on voit une faille dans laquelle on peut s'engouffrer, et dès que c'est possible, on impose une part de logement social, des prix maîtrisés dans l'accession à la propriété, qui fait d'Ivry, je crois pouvoir dire, la ville la plus accessible de très proche Couronne, quand on compare aux autres villes limitrophes de Paris. Et puis, évidemment, des locaux d'activité économique pour pouvoir développer et préserver l'emploi local. Donc, ça se traduit aussi par une volonté d'innover dans les projets. J'avais préparé quelques photos, je ne sais pas si elles sont parvenues jusqu'à vous pour illustrer un petit peu, mais qui se traduit par un patrimoine que beaucoup connaissent quand on étudie l'architecture. C'est le patrimoine de notre centre-ville, qui a été réaménagé dans les années 70 par Jean Renaudi, avec notamment la cité des étoiles. Alors ça, c'était la dernière. Peut-être revenir à la toute première image. Encore avant. Encore avant. Voilà, c'était là. Celle d'après. Voilà. Donc ça, c'est des images du centre-ville, et en particulier des étoiles de Renaudi, qui sont connues pour leur qualité architecturale, mais qui sont aussi à Ivry le reflet de ce que je disais, en parlant de maîtrise des projets urbains, à une époque dans les années 70 où, peut-être encore moins qu'aujourd'hui, les maires avaient la main sur l'aménagement du territoire, mais grâce à notre outil local, qui était l'Office public d'HLM, grâce à une société d'aménagement local qui s'appelait la CEMI, on a pu contrôler et faire que cet aménagement, ce réaménagement du centre-ville, il se traduise par ces logements qui sont innovants, qui sont en grande majorité des logements sociaux, en plein cœur de ville, et qui sont d'une qualité extraordinaire. Donc voilà, c'est la réponse aux besoins des habitants qui nous guide systématiquement, et qui justifie cette intervention dans les projets urbains. Ça nous amène au fondement d'Ivry-Confluence, et je vais venir après sur le projet en lui-même. Il y a deux grands fondements, je dirais, à la jeunesse de ce projet, qui est aujourd'hui l'un des plus importants en Ile-de-France, vous l'avez souligné, peut-être passer à la suivante si c'est possible, le premier fondement, c'est la présence sur le quartier d'un fort habitable privé dégradé, puisque c'est un quartier qui accueille beaucoup d'anciens hôtels meublés, qui ont été des lieux de passage et d'intégration très importants, et qui aujourd'hui sont des copropriétés très vulnérables, et pour certaines en voie de dégradation avancée, et pour lesquelles on a eu besoin d'un projet urbain d'ampleur pour les aider à se restructurer. Le deuxième fondement, c'est la désindustrialisation. On a été un territoire très industriel, et la désindustrialisation qui a commencé dans les années 70, et qui a été un processus très lent de dévitalisation de toute une partie de notre tissu urbain et de la population, ne s'est arrêtée qu'au milieu des années 90. Et le point d'orgue, c'est peut-être la coupure de presse que vous voyez là-haut, c'est peut-être 1985, avec la fermeture de la SKF, qui est restée dans l'histoire locale, parce qu'il y a eu une bataille homérique contre la fermeture de cette grande usine de construction de roulement à billes, qui était délocalisée à l'époque, déjà pour des questions de profit, par le groupe suédois SKF, et qui a fait l'objet d'une bataille, y compris physique, avec les forces de l'ordre, d'occupation, mais qui a fini par partir. Et donc en blaguant un petit peu, on dit parfois que la jeunesse du projet Ivry Confluence, finalement, elle remonte à cette période-là, à la désindustrialisation, parce qu'aujourd'hui, le projet se prend place sur les friches industrielles que la ville a préservées toutes ces années, d'abord en les gelant du point de vue de la réglementation d'urbanisme, c'est-à-dire en empêchant qu'elles puissent se vendre au fur et à mesure aux promoteurs le plus offrants, et puis ensuite, en les achetant, de façon à pouvoir constituer aujourd'hui une base foncière qui a été, je dirais, l'apport initial important au démarrage de ce projet. Et donc le projet aujourd'hui, on l'a conçu pour qu'il puisse répondre à ce que nous estimons être les besoins des habitants, c'est-à-dire du logement accessible. Ça se traduit par, dans la programmation, la diapositive suivante, si vous voulez bien, dans la programmation, 50% de logements sociaux dans les logements qui sont construits, et toujours cette politique de prix maîtrisé dans l'accession à la propriété qui fait des habitants du territoire les prioritaires dans cette accession à la propriété. J'ai lu dans la presse ces derniers jours que la Fédération des promoteurs immobiliers commençait à s'agiter contre les chartes qui encadrent la promotion, l'accession à la propriété privée. Au contraire, nous, on considère que c'est un élément de fierté de considérer que quand des projets voient le jour sur un territoire, ils doivent se faire au bénéfice des habitants de ce territoire. Évidemment, on ne se conçoit pas comme un village gaulois fermé du reste. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur et qui s'installent à Ivry chaque année. Mais par contre, il est hors de question que le développement de la ville se fasse au détriment et contre la population pour qui, il faut le voir, les prix des loyers augmentent chaque jour, les prix du mètre carré également, et donc il est de plus en plus difficile de se loger. Donc logement accessible, le développement de l'emploi, et donc la moitié de la programmation de la ZAC est consacrée à des activités économiques. Vous avez vu dans la presse, on a rappelé la coupure du Parisien. Vous avez vu dans la presse ces derniers jours qu'on est dans la dernière ligne droite pour accueillir le siège du Conseil régional. On considère que ce serait un choix majeur de la part de l'institution régionale de rééquilibrage à l'est des emplois en Ile-de-France que de décider d'installer son siège dans cette partie de la région qui, au contraire d'autres, n'a pas bénéficié de grands investissements publics depuis de très nombreuses années. Et puis, dernier aspect qui guide le projet, c'est préserver l'âme du quartier. Et donc l'âme du quartier, ce sont évidemment ses habitants, donc faire en sorte que le projet ne chasse pas les plus fragiles. L'image que vous voyez en bas à gauche, qui n'est pas faite pour être lue là, mais c'est une charte de maintien et de relogement que nous avons élaborée avec les habitants et un certain nombre d'associations et qui décrit les conditions dans lesquelles la ville s'engage pour permettre à chaque locataire, évidemment, d'être relogé sur le territoire de la commune, mais aussi à chaque propriétaire occupant, donc habitant ivrien, qui le souhaite, de s'engager dans un processus de vente de son logement contre acquisition avec les prix maîtrisés dans le neuf pour pouvoir demeurer habitant de notre commune, ce qui n'est aujourd'hui garanti par aucun projet urbain nulle part en France. Et donc nous, on prend cet engagement que les habitants qui sont aujourd'hui à Ivry pourront demain rester à Ivry. Et puis un dernier élément, c'est le patrimoine industriel. Vous avez la photo en bas à droite de la préservation d'une cheminée qui est en fait un château d'eau à proximité d'un collège. On a fait tenue à ce que, autant qu'il est possible, le patrimoine industriel du quartier soit préservé, pas seulement pour des questions, je dirais, de mémoire, mais aussi parce qu'on considère qu'on ne souhaite pas que ce projet soit un nouveau quartier, un champignon sorti de terre, mais il prend place sur une ville déjà existante. Et donc, comme on dit, faire la ville sur la ville, c'est aussi respecter le bâti existant et lui permettre de trouver une seconde vie quand c'est possible. Un dernier mot pour ne pas être trop long sur l'importante question de l'association des habitants dans ce projet, si on peut passer à l'image suivante. D'abord, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est important d'associer les habitants dans un projet comme celui-là ? D'abord parce qu'on a besoin des habitants pour ajuster en permanence le projet. Il a été élaboré avec... On a essayé d'associer le maximum de gens, mais en permanence, un projet comme celui-là qui s'étale sur 20 ans et qui dépasse de loin la longueur d'une mandature, en permanence, on a besoin de pouvoir faire des allers-retours avec les habitants pour réajuster, parce que ce qu'on avait prévu au départ ne se réalise pas toujours et parce que parfois, il y a des réorientations nécessaires. Mais aussi, on a besoin des habitants parce que c'est le seul moyen de construire des rapports de force et parfois de dégager des marges de manœuvre pour aller au bout d'un projet comme celui-là. Je donne un seul exemple. On a eu un petit hiatus aujourd'hui, une petite bataille engagée, un bras de fer avec les services de l'État sur le financement du logement social, puisqu'aujourd'hui, l'État ne finance pas autant de PLAI dans les logements sociaux qu'il s'y était engagé dans notre programme local de l'habitat. Et donc, voilà, c'est des sujets sur lesquels, évidemment, nous, on a des réunions avec les représentants de l'État, on fait notre job d'élu, mais c'est des sujets sur lesquels on considère que si on ne parvient pas à mobiliser la population, à la fin, on ne gagnera pas. Et donc, c'est aussi pour dégager des marges de manœuvre qu'on considère que l'intervention du plus grand nombre est importante. Et c'est vrai dans tous les projets, mais particulièrement dans des projets de l'ampleur d'ivri-confluence. Sur les dispositifs qu'on a mis en place, il y a eu, à la jeunesse du projet, de nombreux ateliers pour permettre d'élaborer la programmation de l'opération, ce que je vous ai dit sur les 50% de logements sociaux, les 50% de mètres carrés d'activité, etc. Tout ça a été construit, vérifié, élaboré en commun avec près de 3 000 ivriens qui ont participé à l'un ou l'autre des ateliers à cette époque. Et aujourd'hui, on a plusieurs niveaux de discussion qui se situent, d'une part, dans ce qu'on a appelé une revue de projet citoyenne. C'est-à-dire, on a considéré qu'il n'y avait pas que les experts et les techniciens des projets qui avaient le droit de faire des revues de projet où vous en connaissez, je pense, le principe. On passe en revue tous les éléments d'un projet et puis on fait le point sur chaque facette du projet. Et donc, on essaye d'avoir ces moments réguliers avec les habitants où on fait le point soit sur un sujet plus précis quand l'actualité le nécessite, soit sur un sujet un peu plus large quand on estime que c'est utile. Et donc, une fois par trimestre environ, on essaye d'avoir une réunion de ce type qui associe le maximum de monde. Et on a, dans les éditions précédentes de la revue de projet citoyen, on a eu environ 130 personnes qui se sont déplacées. Donc, ça témoigne aussi d'un intérêt. Il y a des ateliers en format plus resserré quand certains projets le nécessitent qu'on a appelés des ateliers citoyens d'urbanisme. Il y a des balades urbaines qui permettent de discuter, de travailler sur site avec l'intérêt aussi de voir la ville autrement que quand on la voit quotidiennement dans ses déplacements habituels. Et on a installé, instauré des permanences le samedi matin, une fois par mois, où les élus municipaux sont présents, l'aménageur est présent, les services municipaux sont présents. Et donc, c'est un moment de discussion qui a vocation à être plus informel et à parfois traiter de situations qui peuvent être individuelles parce qu'un grand projet comme celui-là, c'est des grands sujets, mais c'est aussi mille situations individuelles qui ont toutes leurs particularités. mais aussi d'avoir des échanges plus approfondis avec tel ou tel habitant sur un aspect du projet qui ne lui convient pas ou qui ne l'a pas saisi, etc. J'ajouterais, mais je pense que l'un de mes successeurs en parlera mieux que moi, le comité de quartier qui est à mettre sur un étage un petit peu différent parce qu'il est l'atelier du comité de quartier qui s'intéresse au projet et plutôt conduit et piloté par les habitants qui animent ce comité de quartier. La ville étant là en support pour essayer d'accompagner et de faire en sorte, on n'est sans doute pas parfait dans l'articulation de tous ces espaces, mais notre objectif est plutôt d'essayer de multiplier les portes d'entrée possibles pour les habitants parce que je ne crois pas qu'il y ait un dispositif qui réponde à tout, mais par contre, plus on multiplie les portes d'entrée et plus on crée les conditions pour que le débat puisse avoir lieu. Voilà, je ne suis pas plus long, j'espère que j'ai répondu à la commande qui était faite. de ces précisions et puis d'avoir fait ressortir votre politique et les enjeux du projet. Jean-Pierre Nourisson, face à la politique de la ville, de cette politique de la ville d'Ivry, vous êtes à la SADEV et je pense que vous avez plusieurs projets à mener en même temps. Et donc, quels sont... D'abord, le rôle de l'aménageur, si vous pouviez le rappeler brièvement, et quelles seraient les caractéristiques de confluence de ce projet d'aménagement ? Bonsoir à toutes et à tous, déjà. Alors, oui, effectivement, on a de nombreux projets. Le rôle de l'aménageur, pour le caractériser en quelques mots, je dirais qu'il s'agit pour celui qui est à charge de l'aménagement, à partir d'une programmation et d'une intention d'une collectivité, et généralement d'une collectivité publique, de définir une stratégie de mise en œuvre du projet et de conduire cette stratégie. Alors, ça passe par, déjà, une discussion avec la collectivité porteuse du projet, sur la nature même du projet. en général, lorsque nous sommes amenés à intervenir, la collectivité communale ou intercommunale a défini un projet dans ses grandes lignes, une programmation souhaitée, mais, par définition, les politiques décideurs ne sont pas des techniciens, et il faut que cette intention, cette programmation, se traduise par un projet réel, techniquement faisable, mais aussi économiquement soutenable. Et donc, nous sommes retenus par voie d'appel d'offres de la collectivité. Le seul moyen pour la collectivité de ne pas recourir à un appel d'offres est de disposer d'une société publique locale. Dans tous les autres cas, les opérations d'aménagement sont soumises à un appel à concurrence. Et donc, nous nous candidatons à partir des intentions de la collectivité sur une programmation affinée, des modalités de mise en œuvre, un calendrier et un bilan. Un bilan sur lequel nous nous engageons, puisque la réglementation conduit à ce que l'opération d'aménagement soit au risque financier de l'aménageur. Donc, nous définissons les différents produits de l'opération, leurs coûts probables, les recettes probables, les coûts d'acquisition foncière. L'acquisition foncière étant généralement la première action que nous devons mener, maîtriser donc le foncier de l'opération. Et sur une opération comme Ivry Confluence, qui porte sur 145 hectares de périmètre d'intervention, dont environ 80 à 90 hectares mutables, vous vous doutez que la maîtrise foncière est longue, compliquée. Nous avons alors certes, comme le disait Romain Marchand il y a un instant, des grandes entreprises industrielles ayant donc perdu leur activité. sur Ivry Confluence, c'est le cas pour des terrains qui étaient autrefois exploités par la société Philips, un ancien dépôt pétrolier total, des anciens entrepôts du bazar de l'hôtel de ville. Donc, on a quelques grandes emprises comme ça foncières. Et nous avons aussi toute une série de petites parcelles, voire de l'eau de copropriété à acquérir pour faire muter le territoire. Donc, c'est une action longue. Donc, le foncier acquis ou en général, l'acquisition du foncier se déroule sur une, à peu près la totalité de la période de l'opération. Nous avons pour mission donc de viabiliser les terrains, d'amener l'ensemble des réseaux, démolir les bâtiments vétustes qui n'ont pas de possibilité d'être réutilisés dans le cadre de l'opération, réaliser les espaces publics, notamment les voiries de dessert des programmes et ensuite, je dirais, procéder à la construction des bâtiments qui doivent se développer dans le cadre de l'opération. La plupart du temps, nous cédons du foncier avec les droits à construire qui s'y rattachent à des promoteurs, avec un cahier des charges extrêmement précis sur la nature du programme à développer et sur les contraintes qui sont celles de l'opération, s'il y a une charte environnementale, les règles d'urbanisme, etc. Et donc, nous avons pour mission de conduire sur la totalité de la durée cette opération, mais sur une opération comme celle-là, qui, pour les optimistes, durera 20 ans, mais plus probablement 25 ans, bien évidemment, la vie intervient, l'environnement change et nécessite également des adaptations de l'opération au fur et à mesure de l'évolution de l'environnement dans lequel nous intervenons. Alors, la spécificité de cette opération, déjà, sa première particularité, c'est son amplitude. C'est la plus grosse opération du portefeuille de Sadev. Elle représente à peu près la moitié de notre portefeuille, puisque nous avons dans les contrats signés, pas dans les prospects, mais dans les contrats signés, nous avons à développer près de 2 millions de mètres carrés de surface de plancher et l'opération d'Ivry-Confluence à elle seule représente environ 1 million de mètres carrés. Au début, 1 million 200 000 mètres carrés. Aujourd'hui, un certain nombre de commercialisations étant déjà intervenues, nous sommes à environ 1 million de mètres carrés. C'est sa première spécificité. Sa deuxième spécificité que nous retrouvons fréquemment pour ce qui nous concerne dans nos opérations, mais qui n'est pas forcément la règle générale des opérations qui se développent dans la métropole, c'est la forte volonté de mixiter les fonctions urbaines que porte cette opération. Le chiffre parlant à cet égard, celui qu'a donné Romain tout à l'heure, 50 % des superficies à réaliser consacrées à l'activité économique, 40 % au logement et 10 % aux équipements publics ou privés de toute nature. C'est donc cette forte mixité des fonctions urbaines qui est une caractéristique. On voit dans les grandes opérations qui se développent en région Île-de-France, je pense au secteur Saint-Denis-Aubervilliers, je pense au secteur ici les Molines-Ou-Mont-Rouge, les fonctionnalités sont beaucoup plus zonées que dans cette opération où la volonté, c'est bien de développer l'activité économique, insérer dans le tissu urbain et de trouver bien toutes ces fonctions urbaines, évidemment, accompagnées d'espaces publics, d'espaces de rencontres, d'équipements commerciaux, donc tout lieu, je dirais, où la ville désirable se construit. Parce que la ville désirable, de mon point de vue, c'est celle où on trouve l'ensemble des fonctionnalités, où on n'est pas à partir de 19 heures dans un terrain qui peut avoir une qualité architecturale mais qui est un désert humain ou au contraire, dans la journée, des zones d'habitat, quelles que soient leurs qualités, qui sont désertifiées. Et ça, je pense que alors non seulement c'est une volonté forte de la ville et de l'aménageur, mais ça ne se traduit pas seulement par une programmation, ça se traduit aussi dans l'avancement de l'opération puisque notre volonté n'est pas de réaliser dans un premier temps tous les aménagements que le marché de l'immobilier accepterait volontiers aujourd'hui et notamment le développement résidentiel. Quand on connaît le besoin de construction de logements en Ile-de-France, on sait que l'appétit des constructeurs et des promoteurs va principalement à l'immobilier résidentiel, mais la volonté, c'est dès le début de l'opération de développer simultanément l'immobilier résidentiel, l'immobilier d'activité et les espaces publics. Donc voilà, c'est cette caractéristique que je pointerai dans cette opération. Écoutez, merci beaucoup. On reviendra après sur des points plus précis et on arrive au projet. Alors, quel est ce projet ? C'est le moment d'être rapide. Peut-être on peut voir un plan, tout simplement, un plan d'ivry que chacun situe bien. Donc, Ivry est au milieu, autour, il y a Paris et dans une direction, vous avez le quartier de Tolbiac. C'est évidemment un site fluvial, deux fois fluvial puisque c'est une confluence, Seine et Marne. Donc, c'est un très, très beau site sur le plan géographique. Il n'y en a pas beaucoup dans Paris qui est ce côté... Oui, c'est... Voilà, c'est très bien. Bon, c'est pas une carte très, très sexy, mais c'est pas grave. Mais on voit le fort d'ivry, on voit la Seine. En face, on a évidemment les grandes voies ferrées qui vont vers la gare de Lyon, le quartier de Tolbiac tout près. Et Ivry, c'est beaucoup plus grand que ça, mais c'est coupé en deux par les voies ferrées. Je ne sais pas si quelqu'un peut les montrer avec un curseur. Ou si vous me donnez ça, je vais peut-être y arriver. Ça marche comment ? Voilà. Bien, voilà. Donc, on a bien entendu la Seine. Shinagora, magnifique ici. Le pont au câble que vous connaissez, qui est une espèce de grosse bébête un peu menaçante qui traverse la Seine, mais qui est assez belle. La cheminée de 100 ou 150 mètres de haut qui ressemble à un tube de rouge à lèvres, là, qui est très étrange. Je ne sais pas si elle pourra être maintenue. Et bien entendu, Charles-Foy, l'hôpital néoclassique, le fort d'Ivry et les voies ferrées. Et puis Ivry, qui est évidemment des deux côtés des voies ferrées avec un problème de franchissement puisqu'il n'y a qu'un franchissement jusqu'ici, avec des passerelles aussi, etc. Et au milieu de tout ça, ce grand terrain dont Romain Marchand, Jean-Pierre, vous a indiqué que c'était fait de grandes plaques industrielles et ces activités puissantes partent les unes après les autres. Donc ça libère du terrain, ça enlève de l'emploi et donc c'est l'équation de cette opération. Alors moi, j'ai été frappé tout à l'heure. Il y a deux choses dans Ivry. Il y a le caractère un peu de faubourg industriel avec évidemment plein d'endroits très extraordinaires, très charmants avec des impasses, des cours, des arbres, des petits toiles industriels. Il n'y a pas de patrimoine industriel majeur mais il y a un patrimoine constant d'échelle basse dans Ivry. Et puis il y a Renaudi et Gaiuste qui ont fait ces logements très très étranges. Et je crois que c'est ça le point de départ d'Ivry. C'est que si vous comparez ces logements avec des pointes comme ça proliférants qui ressemblent à des montagnes vertes parce que les gens ont mis des arbres sur leur terrasse, etc. D'abord les arbres ont été très vastes, très agréables. Ceux-là et ceux de Saint-Denis-Basilique par la même architecte ou les mêmes architectes qui sont un truc à se pendre où il n'y a pas un arbre. C'est des montagnes de béton, c'est sinistre, tout est verrouillé, barricadé, il y a des cadenas. Je crois qu'il y a un problème de vie tout simplement. Ivry est un endroit vivant. Peut-être sociologiquement, je ne dis pas que c'est simple, mais c'était plus simple qu'à Saint-Denis-Basilique. Peut-être que c'est pour ça que ces logements marchent si bien à Ivry et si mal à Saint-Denis. Mais je crois, voilà, le point de départ, c'est qu'on est dans un territoire habité, vivant, et donc ce n'est pas une opération qui doit prendre certaines précautions avec l'échelle d'Ivry, avec le côté faubourg, avec le patrimoine et c'est un peu là-dedans qu'on est. Alors, le projet, il est parti de trois, quatre prémices. Le premier, c'est qu'il fallait, il faudrait, parce qu'on n'y est pas arrivé encore, vous avez ici le pont Gossna qui vient de la mairie, qui est une passerelle très récente ici, piétonne, qui permet de passer, mais enfin, pas grand passage. Il faudrait, si on développe ce secteur sur la Seine, évidemment, avoir un peu plus de liaison entre Ivry et Ivry. C'est la première chose. La deuxième, c'était une hypothèse de François Leclerc. Je reviendrai tout à l'heure sur les acteurs du projet. François pensait au début que dans ces 100 hectares mutables, il fallait trouver des espèces de jardins magiques intérieurs aux îlots. Il appelait ça, je ne sais plus très bien comment il appelait ça, le parc en réseau, voilà, qui est une idée qui me plaisait beaucoup, personnellement. Mais Ivry est fait de petites rues très étroites, etc. Il y a peu de... On voit très bien le contraste entre la première ceinture parisienne et Paris avec les grands travaux ossmaniens, etc. On s'est dit qu'on n'amènerait pas tant de monde, tant d'activités nouvelles sur ce site si on gardait ce format d'espace public, qui est un format extrêmement serré, extrêmement difficile. Donc le choix un peu inverse a été fait, non plus les jardins dedans et des petites rues dehors, mais plutôt des rues jardins assez vastes, un peu partout, et puis des îlots dont on va parler. Bien, donc le deuxième choix. Le troisième, qui est une idée de tout le monde, mais spécifiquement de Paul Schemethoff et de François Leclerc, ça a été de dire depuis la nuit des temps, la nuit des temps, c'est pas si vieux, c'est deux siècles, les grandes activités étaient portuaires et se sont mises là et faisaient, alors c'est un barrage qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais faisaient barrage entre la ville civile et la Seine. Bien, ces activités partent et donc l'idée évidente, c'est de retourner cette opération vers la Seine, de lui donner une façade sur la Seine. Donc, voilà, Paul Schemethoff avait réfléchi, je me souviens d'un article fameux du journal du dimanche, à faire quelque chose de cette passerelle un peu minotaure, comme ça, et de faire quelque chose des quais, en rendant les quais piétons, et François Leclerc a pensé que, puisqu'il n'y avait plus plein de petits jardins au milieu des îlots, il fallait en faire un grand sur la Seine. Donc, ça, ça fait partie de ce que va être le projet des quais piétons et un grand espace vert sur la Seine. Il y a évidemment une difficulté, c'est que les voitures sont là et qu'il fallait les faire passer ailleurs, d'où un travail très, très important en investissement de départ de l'opération lourd et coûteux, enfin, c'est l'essence de l'opération, qui est de faire passer les voitures au milieu de l'opération et demain, alors demain, ça peut être assez vite, dans 3-4 ans, de rendre progressivement ces quais piétons. Voilà, un peu, et puis, dernière chose, Ivry dispose du métro tout en haut, du RER ici, du RER qui est un problème politique à l'échelle du Grand Paris, il faudrait accélérer, il est très efficace, sauf qu'il passe tous les quarts d'heure, il faudrait arriver à 8 minutes, 5 minutes, etc., pour des problèmes auxquels je ne comprends rien, quand on, les gens du Steve disent, c'est parfaitement possible, sauf que ça fait de la peine aux suivants, les suivants, ça peut aller très loin en région parisienne, donc ça dérègle tout le système et en fait, c'est un réglage extrêmement difficile de raccourcir ce temps entre chaque RER, mais c'est dans des tuyaux, c'était même arrivé jusqu'à ce qu'un transformateur géant crame il y a 8 mois méchamment et donc, il faut attendre encore un an pour que ça se remette en place. Donc, desserte par le RER, desserte par un transport en site propre depuis la grande bibliothèque qui est en travaux et qui arrive là et grand débat avec l'appui de la ville de Paris, enfin, Ivry, Paris notamment, pour prolonger la ligne 10. C'est-à-dire que la ligne 10, elle est toute proche, elle est à la gare, tout proche, il s'agit de la prolonger d'un ou deux kilomètres pour desservir à la fois les gratte-ciels de Brunzeau, du gardien de Brunzeau et l'opération Ivry-Confluence. Donc, voilà un peu l'armature autour de laquelle ce projet se définit. Alors, les difficultés que je vois, alors, c'est d'abord celles des acteurs de l'opération, c'est-à-dire que moi, je ne suis que coordinateur de 4 personnalités là-dedans qui sont et qui ont des goûts et des obsessions très différentes. Vous avez François Leclerc qui s'occupe d'une partie de l'opération. François, je finis par comprendre que les règlements, les cahiers de prescriptions, tout ça, l'emmerde horriblement. Il n'y croit pas du tout. Il pense qu'il faut prendre de bons architectes et que si on prend de bons architectes, ça fera une ville potable. Bien. Donc, c'est difficile de parler coordination quand on est coordinateur avec lui parce qu'il n'y croit absolument pas à la coordination. Il pense qu'il faut prendre de bons architectes. Vous avez Nicolas Michelin qui, comme chacun le sait, ne pense qu'à faire des toitures extraordinaires. Donc, c'est encore un autre genre de beauté. Vous avez Paul Schemethoff qui est un amoureux de la vérité des choses. Alors, la vérité, ça peut être fantaisiste, ça peut être le grain des choses, ça peut être le son de la pierre quand on coque dessus. Paul s'est intéressé à la Samaritaine qui est assez fantaisiste, bien avant à le VMH. Donc, voilà, autre profil. Et puis, vous avez Bernard Raichon qui pense que les Suisses ont tout inventé et qu'il faut que la densité, eh bien, c'est très simple. Il faut maintenir une échelle urbaine à R plus 4 et qu'au-dessus, on fait ce qu'on veut. Bien. Donc, chacun a ses obsessions, chacun a ses profils. Et évidemment, le projet, je le vois apparaître plutôt que je ne le coordonne. Donc, c'est la première particularité de ce projet comme ça, très étrange. La deuxième difficulté, elle est sérieuse, elle aussi, c'est l'échelle. C'est-à-dire que l'opération va amener non seulement des architectures nouvelles, mais une échelle différente. Et quand je dis différente, c'est très différente. on va passer d'une échelle de Faubourg qui va de R plus R, un grand R à R plus 4 à une échelle qui peut monter à R plus 15 ou R plus 10 courant. Pas partout, bien entendu. Donc, la question d'articulation de ces échelles, de garder des articulations subtiles entre le haut et le bas, entre les différences entre les choses et les opérations, est une des difficultés. quand je dis difficultés, ça veut dire qu'on veille là-dessus. Et puis, la troisième difficulté, c'est vous, puisque nous sommes très amicalement, en total désaccord. L'opération représentante de la ville d'Ivry est un fanatique de la diversité architecturale, de la couleur, des mélanges, et moi, pas du tout. et quand je parle de vous très amicalement, c'est la France entière qui est comme ça actuellement. Bien. Donc, comment fabrique-t-on une ville comme ça ? Et c'est un problème qui se pose dans toutes les grandes opérations de la région parisienne qui se pose à moi. Et voilà, voilà quelques éléments pour le débat. Merci beaucoup. On va continuer avec vous, Bernard Golin. Donc, vous êtes graphiste à l'origine. Vous avez été graphiste d'ailleurs pour une revue d'architecture, donc vous avez un regard assez aiguisé sur tout cela. Et je crois que vous voulez nous lire un texte et apparaîtront comme ça les habitants qui sont quand même en première ligne et les principaux concernés par ces opérations. Bon, il ne s'agit pas de tous les habitants. Il s'agit de ceux qui sont venus s'amalgamer à des réunions que nous avons faites sur Ivry-Confluence. Ceci pour... Voilà. Alors, j'aborde ma lecture. il y a Ivry pour chaque quartier un comité. Le comité dont nous faisons partie est celui du quartier Ivry-Port où s'opère le renouvellement urbain qui est notre sujet ce soir. Ce comité, on l'a lancé il y a à peine plus d'un an avec une personne qui n'est pas là et qui s'appelle Marlène Ben Sadoun. Au sein de ce comité, nous avons créé début 2015 un atelier qui s'est donné pour objectif de regrouper les habitants concernés ou intéressés par le projet afin d'en suivre ensemble le déroulement et d'influer sur le cours des choses. Bien que le comité de quartier soit une création de la municipalité, bien qu'un élu soit associé à ces activités, nos actions jouissent d'une autonomie garantie par une charte co-élaborée par la ville et des habitants il y a une dizaine d'années et la ville met à la disposition du comité des moyens pour les réunions, l'organisation d'événements, la communication et même l'impression et la diffusion d'un journal. Pour notre première manifestation publique nous avons demandé à Bruno Fortier l'urbaniste coordonnateur d'Ivry Confluence et ce n'était pas la peine que je le précise d'exposer le projet. Une centaine d'habitants ont assisté à sa présentation suivi d'une longue séquence de questions réponses. Aujourd'hui nous nous préparons à rencontrer l'architecte urbaniste du secteur 2 il y a 5 secteurs Bernard Réchenne pour regarder avec lui son secteur îlot par îlot lors d'un échange critique. Ainsi nous préparons nous à rencontrer chaque architecte de secteur et tout aussi bien nous nous sentons en mesure de faire valoir notre point de vue d'habitant dès l'origine des projets. Le principe des actions dans lesquelles nous sommes engagés est inscrit dans la charte comme je l'ai dit toutefois il n'est pas si facile d'entrer dans le secret de fabrication de la ville une explication toute récente a eu lieu à ce sujet entre les élus et notre atelier au cours de laquelle Romain Marchand le premier adjoint chargé de l'urbanisme s'est montré désireux d'aplanir les problèmes que nous pourrions rencontrer dans nos relations avec la municipalité Nombre d'entre les habitants d'Ivryport sont attachés à ce quartier ouvrier au sein duquel ils ont passé des années de leur vie ils ne comprennent pas qu'autant de maisons soient promises à la démolition et voudraient que certaines soient épargnées De même la sensibilité vive au sort des quelques 400 familles qui devront quitter leur logement le quartier pauvre et comme les rachats se font sur la valeur du bien et non sur le préjudice subi nombre de petits propriétaires ne pourront acquérir à Ivry un bien similaire à celui qu'ils auront perdu L'association qui s'est créée pour les défendre a quelques peines à modifier le rapport de force dès le renouvellement urbain en cours nous prenons acte dans le renouvellement urbain en cours nous prenons acte d'un certain nombre de données la densification puisque le un peu moins d'accord un peu moins près d'accord puisque le Grand Paris doit rompre avec le grignotage des terres agricoles et faire face à l'augmentation de la population la densité est également création de valeur la rupture d'identité c'est le deuxième point la rupture d'identité entre Ivry-Confluence et le reste d'Ivry car nous sommes conscients que chaque époque impose sa marque et se distingue des précédentes dans les années 70 René Gayoustet et Jean Renaudi ont reconfiguré radicalement le centre d'Ivry et le contraste avec l'existant était extrême quand René Gayoustet y a construit ces immeubles de grande hauteur qui aujourd'hui nous sont familiers nous sommes acquis à une architecture résolument contemporaine car elle n'empêche pas en soi d'intégrer cette donnée fondamentale pour nous de point l'habitant est au coeur de la réflexion sur la ville nous n'ignorons pas les pratiques qui voient partout les promoteurs imposer des règles qui ne profitent qu'à eux mais nous faisons nous faisons le pari que le principe de réalité peut aussi en amener certains à accepter des chantiers dont ils ne sont pas les concepteurs dans deux grosses opérations d'Ivry-Confluence pour lesquelles l'aménageur a d'emblée imposé l'architecte plusieurs opérateurs étaient invités à se joindre au processus d'élaboration ils ont joué le jeu sachant que seul l'un d'entre eux remporterait l'appel d'offre la réflexion de notre atelier porte sur le rapport du construit à des modes d'habiter épanouissants c'est-à-dire non réduits au seul espace privé du logement pour nous la liberté des espaces débouche sur la liberté des comportements c'est une citation et je n'en connais pas l'auteur c'est donc l'environnement du proche au lointain qui fait l'objet de notre examen l'immeuble d'abord qui selon Carmen Santana doit offrir des espaces d'effleurement dit-elle où quelque chose est en partage entre les habitants des espaces qui doivent se lire dans les plans fruit d'une réflexion menée en commun dès qu'on aura mis le nez d'or on veut sentir que la ville respire le traitement de l'espace est primordial les plans les vides les prospects et l'attention portée à l'ensoleillement le dialogue des bâtiments selon des échelles qui permettent à l'homme d'être dans le bon rapport à ce qui l'entoure tout cela doit déjà se manifester dans la morphologie de l'îlot chaque îlot devrait être un monde en soi ouvert où se déploie le plaisir simple d'habiter emplacement et silhouette des bâtiments rupture avec le parallèle épipède si l'arrangement général s'en trouve exalté gradin terrasse modelage des sols pour donner relief et attractivité à ces surfaces de cours et de jardin et présence d'une nature généreuse voire productive et hors l'îlot c'est tout l'espace public qui doit être attractif nos urbanistes ont décidé d'élargir certaines rues ouvrant ainsi la possibilité que des noues végétalisés parcourent les trottoirs très bien mais nous pensons que si la nature est convoquée elle doit être abondante débordante et non en close dans des plates-bandes tirées au cordeau qui ne font qu'en rajouter sur le mode de l'artificialité de la ville qui n'en peut plus de voir ces rues traitées comme des parkings à ciel ouvert quand allons-nous voir s'élever notre premier beau silo à voiture que les places et les parvis soient autant d'invitations par leur nombre par leur traitement à s'attarder que le mobilier urbain en bois de préférence soit vraiment pensé comme enrichissement et confort de l'espace public et qu'on envisage de faire se déployer en deux ou trois endroits de confluence des constructions qu'on appellera folies comme au 18ème terme repris par Choumi à la Villette et qui seront dédiées au divertissement au jeu à la détente dont on peut voir un merveilleux exemple dans l'île de Nantes sous la forme d'un parcours aérien arboré œuvre de François de Larosière Quant aux bureaux qui sont trop souvent traités sous le seul angle de la fonctionnalité l'ennui qui s'en dégage provient tout entier de l'esprit de sérieux qui prévaut dans ce domaine Nous avons une formule qui concerne leur aspect physique Nous aimerions que malgré les contraintes structurelles ils ne ressemblent pas à des bureaux C'est une idée que nous semons Une visite que je viens de faire au quartier Atlantis de Massy me confirme que la forme stricte de bureaux a gravé chez eux d'artères exagérément larges à tout pour rendre hasardeux le plaisir de vivre en ville même en tenant compte de la végétation implantée sur les trottoirs Le maître mot c'est la conclusion c'est la ville désirable mais le mot a déjà été employé il y a un instant Je voudrais pour finir rappeler l'importance de la charte écoquartier d'Ivry puisqu'elle existe qui appelle relecture et application par toutes les parties au projet Merci beaucoup on voit que les habitants ont une voix donc face à toutes ces questions formulées autant d'un point de vue architectural qu'environnemental que la question de l'être ensemble ou ces trois questions majeures et puis aussi l'innovation que ça suppose vous auriez des éléments de réponse à travers peut-être des exemples les uns et les autres pour montrer en quoi cette parole d'habitant est prise en compte d'abord vous êtes structuré pour ça visiblement avec ces comités et je veux bien dire un mot après je ne sais pas si ça se joue contre nous ou s'il est prévu qu'il puisse y avoir des interventions oui vous dites deux trois mots et puis effectivement après on pourra passer la parole au public parce que je pense que vous avez des questions vous aussi quand on me donne un micro j'ai la fâcheuse des habitudes d'être bavard donc il vaut mieux éviter de trop souvent me le confier non simplement pour dire mais le propos de Bernard Golin le montre bien aujourd'hui on dit et ça paraît comme une évidence pour tout le monde on ne fait pas les projets sans les habitants mais une fois qu'on a dit ça faire les projets avec les habitants c'est en vérité d'une complexité folle parce que d'abord les habitants ils sont très divers il y a ceux qui viennent volontairement dans le comité de quartier et qui s'inscrivent dans des démarches comme cela avec des compétences parfois avec des envies de faire entendre leur point de vue il y a tous ceux qui ne viennent pas et qu'il faut aussi entendre parce que ceux qui ne viennent pas sont peut-être ceux qui sont plus éloignés de capacités de la capacité à prendre la parole en public qui sont trop occupés parce qu'ils ont un boulot qui leur prend beaucoup de temps et une famille à la maison le soir qui sont tellement éloignés de la vie sociale qu'ils n'ont pas le temps disponible pour pouvoir se préoccuper de questions comme celles-là donc voilà il faut quand on fait les projets prendre en compte tout ça et je dis ça parce que c'est absolument pas le cas pour Ivry Confluence mais on se rend compte que dans n'importe quel projet et c'est vrai qu'à Ivry on a cette habitude quel que soit le projet et quelle que soit sa dimension même quand il s'agit de construire 40 logements on fait des réunions dans le quartier pour que le projet puisse être avant d'être décidé débattu dans ses orientations et on s'aperçoit que ceux qui viennent le plus et ceux qui viennent spontanément ne sont pas les demandeurs de logements par exemple donc si on ne se fie qu'aux riverains pour concevoir l'intérêt d'un projet et bien on fait moins de logements sociaux ou des choses qui ne sont pas forcément conformes à l'intérêt du plus grand nombre donc ça c'est la première chose la deuxième c'est qu'une fois qu'on a dépassé tout ça et moi en disant ça je ne veux absolument pas délégitimer la parole parce que toute parole d'habitant est légitime il faut réussir à faire entrer la parole des habitants dans la réalité du projet et ça c'est pas facile parce que d'abord on se heurte à des professionnels je me tourne vers Bruno et Jean-Pierre mais pas pour les attaquer eux personnellement mais parce que la fabrication de la ville est quelque chose d'éminemment complexe y compris moi je vais vous l'avouer en tant qu'élu parfois je me pose des questions sur l'influence réelle que nous pouvons avoir nous les élus sur tel projet quand on nous dit il faut absolument qu'on décide maintenant parce que après il sera trop tard pour x y région ah non non ce que vous demandez là c'est pas possible parce que telle et telle raison la fabrication de la ville c'est quand même quelque part une chose d'expert et je pense que le rôle des élus est de veiller à ce que cette fabrication de la ville tout en étant maîtrisée par des experts parce que moi je sais pas comment on fait pour faire tenir un bâtiment debout mais qu'elle puisse respecter les besoins de la population et qu'elle puisse intégrer la parole des habitants quand ils ont le souhait de vouloir s'intéresser de près au projet de pouvoir les faire évoluer et c'est un enjeu qui nous est posé à tous nous élus pour être capables de remettre en question le projet mais aussi professionnels de la fabrication de la ville d'être capables d'entendre cette parole pas nécessairement de la prendre pour argent comptant parce que parfois il y a des débats contradictoires et un habitant parce qu'il est un habitant n'a pas nécessairement raison par principe mais de pouvoir l'intégrer et faire en sorte que les projets soient un processus de collaboration dans lequel à la fin c'est pas l'élu qui peut dire c'est moi le père de ce projet c'est pas l'architecte qui peut dire c'est moi le père de ce projet mais c'est une finalement une collaboration dans laquelle chacun a un petit peu mis de sa pierre à l'édifice oui c'est comme le projet de Bruno Fortier avec coordinateur avec quatre architectes tout est une histoire de négociation vous voulez rajouter quelque chose je crois qu'on a trop longtemps construit la ville sans les citoyens alors je veux pas faire de démagogie l'intervention des citoyens apporte plus de complexité mais je pense qu'elle peut apporter aussi plus d'urbanité à ce que nous faisons c'est vrai que nous en tant qu'aménageurs nous avons un faisceau de contraintes dans la conduite d'une opération qui pourrait aisément nous faire perdre de vue qu'on fait la ville pour des gens on pourrait la faire pour notre métier pour régler nos propres difficultés qu'elles soient techniques qu'elles soient financières ou réglementaires et je pense que c'est toujours pour nous un rappel à l'ordre salutaire que d'avoir l'expression des citoyens et peut-être on critique assez souvent l'urbanisation qui a été conduite par nos prédécesseurs mais peut-être que l'intervention citoyenne peut nous aider à pas une nouvelle fois construire une ville qui trop rapidement deviendra obsolète et deviendra très désagréable à vivre pour les habitants et dans notre pratique sur Ivry alors outre le dialogue que nous avons nécessairement avec les habitants dans le cadre de ce qui a été indiqué mais aussi dans des moments moins agréables qui sont ceux par exemple des négociations foncières de la discussion avec un habitant de l'acquisition de son bien mais l'acquisition de son bien et quelle solution pour l'avenir pour lui individuellement donc tout ça est pour nous un appel constant et j'ai coutume de dire à mes collaborateurs et c'est la pratique de SADEV tous nos responsables d'opération à SADEV interviennent dans la totalité de la vie de l'opération nous n'avons pas comme certains de nos confrères une structure foncière qui ne fait que de la négociation foncière et d'autres collaborateurs qui ne feraient que de la commercialisation ou de la réalisation de bâtiments je dis à mes collaborateurs pour ceux qui s'enthousiasment à juste titre sur la qualité de ce qu'on essaye de construire je tiens à ce que chacun se rende compte que ce qui construit c'est parfois aussi un traumatisme profond pour des gens sur qui nous allons avoir un impact extrêmement fort dans leur vie quotidienne et je pense que cette dimension humaine elle est absolument indispensable pour ceux qui construisent la ville alors ça se traduit dans la conduite du projet par exemple un programme que nous commençons à développer où nous avons voulu réinterroger la manière d'habiter parce que ce que nous constatons c'est que lorsque nous avons un îlot de logement à réaliser la tendance naturelle dans notre dialogue avec les promoteurs c'est de reconstruire chaque fois sensiblement la même cellule d'habitat et ce depuis plusieurs décennies comme si les modes de vie et les aspirations n'avaient pas évolué en 20 ou 30 ans et donc nous avons mis en oeuvre un processus un peu particulier pour tenir compte des nouvelles compositions familiales des mouvements dans la vie d'une famille de besoin de plus d'espace à un moment besoin de moins d'espace à d'autres donc nous avons essayé dans un travail en atelier avec urbanistes architectes constructeurs bureaux d'études représentants des habitants et de la ville bien évidemment d'essayer de nous interroger sur quelles cellules d'habitat aujourd'hui attendent les citoyens et de construire ce programme d'habitat de cette manière en associant en amont les promoteurs qui souhaitaient concourir à ce projet et donc d'essayer d'être innovants sur ce type d'habitat mais les citoyens ce sont aussi les entreprises qui sont sur le secteur et elles sont nombreuses à Ivry Confluence et donc un certain nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui dans un immobilier d'activité vétuste ont vocation à être également touchées par les acquisitions foncières qui doivent être réalisées donc nous avons aussi des approches différenciées selon la nature des entreprises concernées pour les entendre dans leurs besoins et essayer de construire avec elles leurs futures offres on a par exemple avec une implantation importante du groupe Saint-Gobain un travail pour positionner une activité qui est avant tout une activité commerciale au pied d'un programme résidentiel qui vient en émergence au-dessus de cette installation nous avons aussi des discussions avec des PME dont l'immobilier aujourd'hui n'est plus réellement conforme à leurs besoins d'essayer de les repositionner dans l'opération soit sur des programmes exclusivement voués à de l'activité donc essayer de construire un peu sur mesure leurs locaux d'activité de demain voire de les relocaliser en pied d'immeuble lorsque l'activité est compatible avec un voisinage résidentiel voilà un petit peu quelques exemples oui vous relevez la question de l'avenir de la ville parce que c'est vrai qu'elles ont la vie dure les villes et qu'il faut qu'elles qu'elles continuent qu'elles aient un avenir vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur ce thème ou un Sous-titrage FR ?